Générique Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Public Sénat pour Ensemble Aller Plus Loin ce soir. Voici les titres que nous allons développer. Va-t-on vers une réforme des minima sociaux ? Un rapport a été rendu aujourd'hui à Manuel Valls. Et le Premier ministre souhaite aller vite notamment sur l'instauration d'un revenu minimum pour les 18-25 ans. Dans cette édition, le décryptage de notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombeau. La réponse d'Alain Filque-Craute aux agressions verbales dont il a été l'objet. Place de la République samedi soir, l'écrivain et philosophe publie une tribune dans le Figaro de demain sous le titre « Ma réponse à ceux qui m'ont expulsé de Nuit Debout ». Le mouvement Nuit Debout justement, c'est notre débat ce soir dans On va plus loin pour comprendre ce mouvement et l'analyser avec nos invités. Et puis enfin, Jean-Louis Bourlange est l'invité de notre grand entretien ce soir. Ancien député européen, centriste depuis toujours et surtout très fin observateur de la vie politique française. Il sera avec nous vers 22h35. Mais pour commencer cette édition, tout de suite on fait le tour de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Il promet une réforme très rapide. Manuel Valls veut simplifier et harmoniser les minima sociaux. Le Premier ministre s'est fait remettre ce matin un rapport qui vise justement une remise à plat des aides sociales en France. Objectif, envisager, remplacer les 10 allocations existantes par un revenu minimum unique. Et puis, c'est une des pistes avancées dans ce rapport, un RSA accessible aux jeunes dès 18 ans. Le dispositif pourrait donc être étendu aux jeunes précaires. Sandra Serquera. Ils sont aujourd'hui les exclus des minima sociaux, les jeunes. Les moins de 25 ans ne touchent pas le RSA. Une inégalité pour Christophe Sirug. Dans son rapport remis aujourd'hui à Matignon, le député socialiste propose l'accès du revenu de solidarité active aux plus de 18 ans. L'objectif ? Faire baisser le nombre de jeunes pauvres. Nos jeunes, aujourd'hui, parce que rupture familiale, parce que familles qui n'ont pas forcément les moyens de les accompagner, la solidarité, ça doit être d'embrasser l'ensemble des habitants de ce pays. L'un des obstacles de cette mesure, son coût, 6,6 milliards d'euros pour un RSA destiné aux 18-24 ans. 3,1 milliards en cas d'ouverture à 21 ans. Trop cher et inutile, estime l'opposition. De son côté, Nicolas Dupont-Aignan dénonce lui aussi la politique d'assistanat du gouvernement. En un mot, moi je veux qu'on donne du travail aux jeunes, pas qu'on leur fasse la charité. Le rapport propose également un revenu minimum de 400 euros par mois, qui remplacerait la dizaine de minima sociaux actuels. Le gouvernement fera connaître prochainement, s'il met en place ou non, une réforme visant à simplifier le dispositif des aides. La CGT compte bien rester, le premier syndicat de France. Déclaration tout à l'heure de Philippe Martinez, son secrétaire général. L'organisation est en congrès depuis aujourd'hui à Marseille. Face à la concurrence d'autres syndicats, et après la crise, le pan, la CGT doit se réinventer. Géraldine Bavoileau. Le plus ancien syndicat de France vacille. La Confédération Générale du Travail est en pleine réflexion. Le document d'orientation de ce 51e congrès pose la question de l'efficacité de la CGT. Un examen de conscience pour relancer les adhésions. En pleine hémorragie, la centrale enregistre une baisse de 2% des adhérents par rapport à l'année dernière. Une perte de terrain qui profite à la CFDT. La CGT conserve une image de syndicat protestataire qui descend rapidement dans la rue, tandis que la CFDT serait plus ouverte à la négociation. Cette stratégie de protestation sera aussi au cœur des discussions. Preuve récente de son inefficacité, le projet de loi travaille. Aucune des propositions de la CGT n'a été reprise par le gouvernement. Une ligne dure dont Philippe Martinez veut débattre. L'occasion aussi pour le secrétaire général de s'affirmer, car il souffre d'un déficit de légitimité. Après la démission de Thierry Lepan, il avait été lu en urgence par une centaine de délégués. Cette fois, ils sont un millier à voter pour le renouvellement de leur direction. Et puis, notez cette journée de mobilisation. Le 26 avril prochain, l'ensemble des syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève de 24 heures. Ils revendiquent de nouvelles conditions de travail pour les cheminots. En bref, deuxième jour de visite en Égypte pour François Hollande. Journée consacrée au volet économique et commercial. La France est le sixième pays investisseur sur place. Le chef de l'État a dit vouloir gravir quelques marches en la matière. François Hollande qui est aussi revenu depuis le Caire sur la situation en Syrie. Il faut tout faire pour maintenir la trêve dans la guerre qui frappe le pays depuis cinq ans. Au même moment, l'opposition syrienne a demandé à l'ONU de faire une pause dans les négociations de paix à Genève. Ils n'ont ni chef ni représentant des citoyens. Se réunissent chaque soir depuis plus de trois semaines un peu partout en France. Les Nuits Debout veulent mettre la démocratie au cœur de tout. Un mouvement de contestation qui s'installe. On en parle tout de suite avec Perrine Tarnot et ses invités. Et effectivement, depuis plus de trois semaines, le mouvement Nuits Debout s'est installé place de la République à Paris et dans plusieurs villes de province. Alors on fait le point ce soir pour aller plus loin, comprendre et analyser ce mouvement. Peut-il encore prendre de l'ampleur ? Où est-il ou a-t-il atteint un point de stagnation ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Camille Bedin, bonsoir. Merci d'être avec nous, déléguée nationale Les Républicains. En face de vous, il y a Éric Coquerel, porte-parole du parti de gauche, bonsoir, et conseiller régional en Ile-de-France. Sur ce plateau également, Rémi Buissin. Vous êtes community manager à Voltage FM. Et depuis le début du mouvement, vous suivez, vous filmez les Nuits Debout. Et on peut voir ces moments en live sur votre compte Periscope. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et enfin, José Calderon, vous vous êtes militant au sein de ce mouvement Nuits Debout. Vous êtes également maître de conférences au Centre Lillois d'études et de recherche sociologique et économique. Et vous êtes également d'origine espagnole. Donc ce sera intéressant de faire avec vous le parallèle avec le mouvement Les Indignés. Et puis nous avons sur place Place de la République ce soir notre journaliste Faustine Saint-Jeunieste. Faustine, bonsoir. Quelle est l'ambiance ce soir Place de la République ? Et quelles sont les thématiques débattues ce soir ? Une ambiance assez bonne enfant, Périne. De très nombreuses personnes se sont rassemblées cette nuit encore Place de la République. Un thème à attirer notre attention aujourd'hui, un thème qui a été largement abordé cet après-midi. Et ce soir, la liberté d'expression et surtout la liberté de la presse. Car c'est l'une des difficultés de cette jeune démocratie participative, horizontale et directe. Quelle place accordée aux journalistes et aux traitements médiatiques de ce mouvement ? Les réponses ont été très différentes tout au long de cet après-midi par des militants qui ont été parfois échaudés par le traitement accordé à l'incident avec Alain Finkielkraut. Un incident qu'ils ont jugé surmédiatisé. Pour vous donner quelques exemples, on nous a interdit l'accès à certains débats d'idées. Parce qu'il faut laisser la parole à tout le monde et que nous utilisons une parole plutôt réduite. Et puis, lorsque nous avons fait une interview avec une personne, un membre de Nuit Debout, cette personne a été prise à partie, accusée de s'autoproclamer porte-parole alors que le mouvement refuse tout porte-parole. Bref, vous l'avez vu, vous l'avez compris, les membres de Nuit Debout défendent farouchement les principes qu'ils se sont édictés depuis trois semaines. Cette troisième semaine s'annonce charnière pour ce jeune mouvement. Dans son existence, peut-il rester une démocratie horizontale, directe, sans chef, sans porte-parole ? Et peut-il lutter contre les récupérations politiques qui se glissent dans le moindre détail ? Ce sont toutes les questions auxquelles il va devoir répondre dans les jours et les semaines à venir. Merci Faustine. On vous retrouve un peu plus tard. Place de la République, effectivement, la place de la presse, la représentativité. Qui représente ce mouvement ? C'est des questions dont on va débattre ce soir. José Calderon, on est dans la troisième semaine de ce mouvement Nuit Debout. Est-ce que vous avez l'impression que ce mouvement s'est ancré ? Alors, moi je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Moi je pense que ce qui explique le mieux ce mouvement, c'est le passage. C'est quelque chose d'assez inédit en France, je trouve, et d'assez nécessaire aussi. Parce qu'une société qui est en mesure, effectivement, de produire des espaces comme celui-là, c'est une société aussi qui se donne les moyens pour guérir, pour sortir d'un climat de tristesse. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez semblable qu'on avait vécu en France, avec la suite qu'on connaît. Il me semble qu'on est passé dans ce mouvement de quelque chose de revendicatif, de quelque chose de négatif, qui s'exprime par le nom, à quelque chose qui progressivement commence à guérir une nature un peu différente, quelque chose qui commence à être affirmatif. Effectivement, donc on n'est pas la suite, c'est un mouvement qui ne se donne pas d'horizon. Mais pour l'instant, je pense que cet enthousiasme, cette énergie qui est présente dans la place, dans les places, parce que ce n'est pas que les places de la République, il y a des dizaines de places partout en France qui ont commencé à voir comment des citoyens les investissent. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'assez innovateur et qui est venu pour rester. Eric Coquerel, vous allez souvent en place de la République. On a pourtant l'impression d'une certaine stagnation, que le mouvement continue, mais qu'il ne décolle pas. C'est vous qui le dites. Si vous regardez uniquement le mouvement comme celui d'un lieu, celui de la place de la République, déjà il continue d'y avoir des milliers de personnes qui débattent, ce qui est déjà quelque chose de nouveau. Mais n'oubliez pas que c'est en train d'essaimer partout. Par exemple, en banlieue, c'est une des grandes volontés de ce mouvement. Vous avez des nuits debout à Montreuil, à Saint-Denis, dans le 80, en Monzolila. Et puis il y a une centaine comme ça dans les régions, et maintenant même dans les petites villes. Parce qu'au début c'était un phénomène de centre urbain, et maintenant ce n'est plus le cas. Donc non, moi je pense qu'on en est au début d'un processus. Il ne faut pas oublier que Nuit Debout n'est pas née comme ça, ce n'est pas née de rien. C'est née dans un moment de contestation sociale par rapport à la loi de travail, qui va continuer, vous allez voir, tout le mois de mai. Et qui en même temps, effectivement, conteste non seulement la loi de travail, mais son monde, comme dit François Ruffin. C'est-à-dire, en gros, le néolibéralisme, mais aussi la question de la démocratie, qui est attaquée à la fois par la souveraineté des marchés, mais aussi la Ve République en France, qui est en train véritablement d'assécher la vie démocratique. Et donc, il s'interroge sur tous les pouvoirs. Ça ne m'étonne pas ce qui a été dit tout à l'heure. Il s'interroge aussi sur le pouvoir des médias, ce qui est bien normal. Et je trouve qu'il y a, c'est vrai qu'il y a un peu de tout à Nuit Debout, de manière claire, quand vous êtes sur un lieu public. Mais je pense que c'est la première fois... Mais les médias qui ont aussi beaucoup contribué à l'essor de ce mouvement, vous ne pensez pas ? Oui, mais les médias peuvent avoir... Tout peut être possible avec les médias. Aussi bien le fait, à certainement, d'utiliser un micro-événement, un événement en marge, et laisser penser qu'en réalité, c'est ça dont on doit parler pendant deux jours, au lieu de parler des débats, je parle de l'histoire de Fickelkraut ou des violences. On avait bien compris, on va y revenir dans quelques instants. Rémi Bussin, vous qui suivez depuis le début, avec peut-être un oeil de journaliste, un point de vue un peu plus distancié, quelle est votre impression ? C'est un mouvement qui se structure. Clairement, on est passé, en l'espace de quelques jours, un mouvement qui a réussi à créer des commissions, qui a une assemblée générale qui est de plus en plus suivie chaque soir. Il y a 1000, 1500 personnes qui, en moyenne, sont sur cette place de la République. Donc on est sur quelque chose qui, je pense, est parti pour durer dans le temps. Et on parle justement sur le côté des médias. C'est vrai que sur ces derniers jours, il y a eu une focalisation sur des épiphénomènes, comme notamment avec Alain Fickelkraut, où justement, ce n'était pas forcément représentatif de tout ce qui se passe sur cette place de la République. C'est un petit événement où 99% des gens qui étaient à côté n'étaient peut-être même pas au courant de son passage. Et à côté, il se passe énormément d'autres choses. Des gens qui discutent, qui débattent de la démocratie, de comment construire un nouveau monde. Et vous, votre sentiment, c'est que ce mouvement continue à prendre de l'ampleur ou en tout cas s'installe, se structure ? Ah bien sûr, totalement. Et surtout qu'il se structure aussi dans d'autres villes en France. Il y a presque une centaine de villes en France qui organisent Nuit Debout aujourd'hui. Donc ce qui était parti de la place de la République a créé plein de petits enfants, des petits Nuits Debout, qui commencent à grossir et qui commencent aussi à s'organiser en termes de communication, comment donner une parole commune à tout cela pour faire remonter toutes les infos à Paris. On va en parler parce que c'est effectivement un des soucis aujourd'hui de Nuit Debout, c'est de se structurer. Camille Bedin, on a vu que par un communiqué aujourd'hui et lors du point presse des Républicains ce matin au siège du parti, vous demandez au gouvernement de mettre fin à l'occupation de la place de la République. Pourquoi ? Non mais c'est simplement que je réagis par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Pardon d'être un tout petit peu à l'extérieur de tout ça et pas dans la même euphorie. Quand vous sortez de la place de la République, il ne se passe strictement rien. Moi j'étais en province ce week-end, j'habite à Nanterre où c'est une ville de quartier. Je peux vous dire que personne ne parle de Nuit Debout, que la préoccupation des jeunes et des gens d'une manière générale, c'est évidemment le chômage, ça c'est certain, c'est l'insécurité, c'est le logement, mais c'est certainement pas ce qui se passe à la place de la République. Alors il y a une certaine sympathie qu'on vous lit dans les sous-sondages pour le mouvement parce que ça révèle bien un réel malaise démocratique, ça c'est certain, mais qui est lié à une chose très simple, c'est l'absence de résultats de la politique depuis 30 ans. Ça je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Sauf que, excusez-moi, mais c'est vraiment extrêmement centré sur soi-même, Nuit Debout. Il n'y a aucune diversité. Et la preuve, on parle de démocratie, on exclut les gens qui ne pensent pas comme vous. C'est pas ça la démocratie. Ils ont bien de la chance d'être en démocratie en France et d'être toujours place de la République, ce qui est la preuve que notre démocratie est justement vivante. Alors, faire s'en aller de la place de la République, à partir du moment où il n'y a pas de trouble à l'ordre public, je ne sais pas spécialement, ni pour ni contre. La seule chose, c'est que je pense que ce mouvement va mourir de lui-même parce qu'il n'a aucun écho dans le reste de la société. Alors c'est un peu l'opinion d'Alain Finkelkraut. On va parler de lui cinq minutes et puis après on enchaînera sur le mouvement et sur la suite. Mais c'est vrai qu'il publie ce soir dans Le Figaro sa réponse. Il dit sur le mouvement, ça ne prend pas dans les rues qui longent la place. La vie continue comme si de rien n'était. Les gens vont au restaurant, au spectacle, sans prêter la moindre attention à ce qui se passe à quelques mètres d'eux, nuit debout, est une kermesse gauchiste sous cloche. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'accord. Par rapport à ça, moi je pense que la mobilisation est en train de dévoiler quelque chose d'assez exceptionnel. C'est tout un espace politique, inédit, énormissime, entre deux polarités qui construisent la fiction de la politique en France aujourd'hui. C'est la fiction, c'est la fiction d'une part, donc le pôle gauche-droite, l'alternance entre les partis socialistes et les républicains aujourd'hui, qui applique exactement les mêmes politiques aux séricides depuis une vingtaine d'années. et puis les pôles qui représentent un peu, excuse-moi, qui représentent un peu effectivement le répli identitaire et la xénophobie. C'est-à-dire, ce qui se passe dans la place, c'est qu'il y a des gens effectivement qui à un moment donné ont dit basta, il y a sans doute d'autres manières de penser la politique. C'est des gens qui ne parlent pas en termes de politique partisane, politicienne, qui sont en train de parler très concrètement et très exactement de leur vécu, de leur trajectoire. On retrouve les personnels des hôpitaux publics qui sont en train de dire qu'effectivement, il n'y a pas de moyens insuffisants. On retrouve des précaires qui parlent de leur expérience. On retrouve aussi des personnes qui ont été très récemment délogées et qui expliquent leur expérience. On retrouve aussi des secteurs... Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Écoutez, la politique, elle s'est construite avec la parole, n'est-ce pas ? Et la parole est enfin libérée dans ses places. Je pense qu'aujourd'hui... La parole, elle est entre elles, excusez-moi. Aujourd'hui, la place, c'est une école de démocratie, dans laquelle les citoyens sont en train de dire que la démocratie, ce n'est pas seulement d'aller voter tous les cinq ans. La démocratie, c'est autre chose. Et on est en train de pratiquer la démocratie. Pardon, mais là-dessus, c'est très simple. Faites-le dans vos quartiers. Organisez les deux associations. C'est ce qui se passe, visiblement, puisque le mouvement est sème. C'est étonnant que les gens étrangers totalement à des deux groupes peuvent se permettre d'avoir un jugement dessus. Vous êtes spécialiste là-bas. Vous voulez que je m'en aille ? Donc c'est ça, la démocratie ? Non, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire. On vous écoute. Non, on va le parler tout à l'heure. Donc elle a déjà exprimé son désaccord. Je pense que c'est une vision totalement tronquée de ce qui est en train de se passer. Moi, j'habite dans l'11e arrondissement. Par exemple, sur l'idée qu'à quelques centaines de mètres, les gens ne sauraient pas ce qui est nu debout. Mais c'est une vaste plaisanterie. Il vous avait une rotation. Beaucoup de gens... Et d'ailleurs, c'est quand même assez contradictoire de dire d'un côté que les sondages approuvent plutôt nu debout et ont une certaine sympathie. C'est la sympathie. Et laisser penser d'autre côté que c'est un phénomène qui n'existe pas. Non, c'est un phénomène qui existe. On ne peut pas le prendre seul. Je l'ai dit tout à l'heure. Il est dans un contexte social de mobilisation. Aujourd'hui, le secrétaire général de la CGT, Premier Syndicat de France, a quand même expliqué qu'il y avait aussi une nécessité de rassemblement avec les mouvements citoyens et que ces militants y étaient. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose uniquement, entre guillemets, de bobos parisiens parce que je vois bien la petite chose qui est en train de percer derrière. C'est un mouvement qui est en train, encore une fois, de se développer dans les banlieues. Et si des gens qui sont élus aujourd'hui par la moitié des concitoyens, voire moins, à des élections intermédiaires les unes après les autres, ne se rendent pas compte qu'il y a un problème démocratique dans ce pays, avec le fait que nous avons une élection qui personnalise à outrance la vie démocratique, je pense que notre démocratie est vraiment dans de mauvais draps. Les gens qui sont sur nous debout, les gens qui aujourd'hui prennent la parole, posent sur le fond, justement, le fait de se réapproprier son destin collectif. Et c'est quelque chose, à mon avis, d'important que tous les politiques devraient écouter. Camille Bedin ? Moi, j'entends tout à fait la désespérance des jeunes. Ça, c'est certain. Et les jeunes nous le disent très bien, ils votent Front National. Ils ne votent plus à gauche et depuis longtemps. Et quand ils vont voter ? Quand ils vont voter, ils votent Front National. C'est vrai. Deuxième chose, ce n'est pas un mouvement qui est pas politique. Donc vous devriez être plutôt contente, Camille Bedin, de voir que les jeunes ont envie de se réinvestir, peut-être dans la vie politique, dans la vie démocratique. Mais que les jeunes s'engagent, c'est une très bonne chose, mais pour moi, ils ne s'engagent pas, là. Je suis désolée. Ils ne s'engagent pas. Pas comme les Républicains, c'est sûr. S'engager, c'est prendre place dans la vie associative, c'est prendre place dans la vie des partis politiques. Vous pouvez être contre la démocratie représentative, c'est ce que vous dites ce soir. Je n'ai pas tout le monde pas dit ça. Vous êtes en train de caricaturer ce que j'ai en train de dire. Donc, le renouvellement de la vie démocratique, il passe par quoi ? Où avez-vous entendu ça ? Ne caricaturez pas les choses. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je ne comprends pas les revendications de Nuit Debout. Parce que vous n'y êtes pas. Vous êtes dans un parti des Républicains qui défendait l'ordre libéral, qui défendait la Vème République, qui défendait la Union Européenne telle qu'elle est. des valeurs qui sont à rebours de ce que disent les gens dans Nuit Debout. Je vous réponds juste là-dessus. Moi, j'ai une autre manière de défendre la démocratie. J'ai une autre manière de défendre la démocratie. Je pense que ça fait 30 ans que la gauche et la droite n'ont pas suffisamment de résultats. Et je souligne que ce mouvement-là se fait sous un gouvernement de gauche par une minorité de gauche et d'extrême-gauche. Contre un gouvernement socialiste. Moi, ce que je défends, c'est une conception de la démocratie dans laquelle on a des résultats. Donc, on gouverne par ordonnance. C'est ce que je propose dans le cadre des primaires en soutenant Jean-François Copé. On fait les ordonnances dès qu'on est élu. On obtient des résultats dans les deux mois après l'élection. Et on revalorise le Parlement et le métier d'élu qui devrait être un vrai métier au service de l'intérêt général et des co-citoyens. C'est ce qu'on essaye de faire. Je l'espère en tant qu'élu locaux. Il y a d'autres, madame, par la constituante. C'est exactement ce qu'il pose plutôt que par des ordonnances qui ne sont pas démocratiques. C'est cette revalorisation de la démocratie qui le soutient. Si vous me permettez, Camille Bedin, Éric Coquerel, on va retourner sur la place de la République avec notre journaliste Faustine Saint-Jeuniais qui est avec Raphaël. Raphaël, c'est un militant de Nuit Debout. Justement, il va nous expliquer un petit peu comment fonctionne le système démocratique du mouvement Nuit Debout avec tout le système de commission qui est mis en place. C'est ça, Faustine ? Oui, tout à fait. Périne, alors on a une assemblée générale qui est en cours derrière nous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les codes de ces assemblées et comment elles fonctionnent depuis trois semaines déjà et avec quel succès aussi ? L'Assemblée générale, en fait, tous les jours, c'est le grand rassemblement. C'est le moment où tous les citoyens qui veulent venir discuter et prendre la parole peuvent le faire. Donc ça se passe tous les jours. En général, ça commence par le bilan des commissions, en fait, les commissions de travail qui font le point sur les avancées et les projets. Et puis quand c'est nécessaire, il y a des votes et des prises de décisions collectives. Ce qui est amusant, c'est que dans la terminologie que vous utilisez, on a un peu les mêmes codes que dans le Parlement que nous connaissons, le Parlement français. Comment vous expliquez et quelles sont les similitudes qu'il y a entre ce fonctionnement sur cette place et le Parlement ? Les similitudes, à mon avis, on discute avant de voter, avant de choisir. Par contre, la grosse différence, c'est que les commissions sont complètement ouvertes. On peut rentrer dans une commission à tout moment. On peut créer une commission à partir du moment où elle est dans l'esprit du mouvement et qu'elle est, on va dire, de bon sens, qu'elle est ouverte et tolérante. On peut créer plein de choses. Et puis, l'idée, en fait, c'est de faire en sorte d'impliquer le plus possible de citoyens à participer au mouvement. Et vous nous disiez qu'une idée peut donner lieu à une commission. On l'a vu, par exemple, cet après-midi avec un débat autour de la liberté d'expression. Peut-être, un jour, ça deviendra une commission, c'est ça ? Oui, il y a une commission, voilà, liberté d'expression qui se lance, en fait, et qui va vivre le temps qu'elle vivra. Là, on ne sait pas. Ça fait trois semaines qu'on est là. à se réunir. Mais ce qui est vraiment encourageant, c'est que beaucoup de gens s'impliquent, créent des choses et mettent vraiment la main à la patte dans des sujets complexes, échangent, s'enrichissent les uns les autres. Il y a un échange de compétences et d'expériences qui est fabuleux. Écoutez, merci beaucoup, Raphaël. Donc, vous le voyez, Périne, sur cette place de la République, l'idée, c'est vraiment de maintenir une démocratie horizontale où chacun a la parole, sans aucun porte-parole, justement. Merci beaucoup, Faustine. Éric Coquerel, qui va faire la synthèse de toutes ces bonnes idées qui émergent place de la République ? Déjà, pour l'instant, laissons le temps que ça se fasse. On est pressé comme ça, on a le temps médiatique, il faudrait que les choses débouchent tout de suite. Laissons faire en sorte que ça se déroule, ça se passe. Ils sont juste en train de commencer à s'organiser. Ils commencent à parler d'ateliers législatifs, il y a des ateliers constituants, je parlais de la constituante tout à l'heure. C'est important de le dire, tout ça est aussi lié aux mobilisations à venir qui vont avoir lieu sur la loi El Khomri. Moi, je pense que les deux sont liés, les deux sont joints. Et vous allez voir qu'au mois de mai, tout ça va continuer, je vous l'annonce à l'avance, et que vont commencer justement à sortir et à interroger l'idée peut-être d'un débouché politique pour la suite. Je ne sais pas si ça sera nuit debout ou autre chose, notamment parce que la question des élections effectivement est posée, mais en tout cas va sortir quelque chose de nuit debout en termes de proposition. C'est quand même une grande nouvelle que dans un pays où on n'arrête pas de nous dire on ne peut rien faire face au marché, on ne peut rien faire face à une cinquième république avec quelqu'un qui décide de changer complètement son mandat en cours de route, et bien des gens se saisissent des lois, se saisissent d'une constituante. Tout le monde devrait s'en réjouir. Rémi Bussine, c'est ce que vous constatez également sur les réseaux sociaux ? Exactement, je me permets, on voit justement nuit debout entre dans sa troisième semaine, une vie, ça prend énormément de temps à construire, c'est vrai qu'il y a énormément d'impatience autour de ce mouvement, mais aujourd'hui ce mouvement est clairement en train de se structurer. Alors sur les réseaux sociaux, pour répondre à votre question, il y a énormément d'agitation, et même dès le premier soir parce qu'il y avait ce hashtag nuit debout qui était le sujet le plus commenté en France, et les réseaux sociaux sont énormément utilisés pour faire remonter des idées, pour donner la parole, un peu de la même façon de ce qu'on peut voir Place de la République avec des gens qui s'expriment librement. Mais bien sûr, les choses vont se structurer dans le temps, on verra bien jusqu'où ira ce mouvement. Combien de personnes vous suivent sur Périscope ? Alors, il y a eu une pointe à 4... Quand vous filmez, quand vous montrez le mouvement. Il a battu le record en France. Oui, je sais, mais qui nous disent, qui nous donnent les chiffres. Il y a eu 80 000 personnes qui ont suivi en simultané proche de Minuit, ce qui est considérable avec, en cumulé, près de 400 000 personnes qui ont suivi ces images. Ce n'est pas forcément que des gens qui sont sympathisés au mouvement, mais... Finalement, il y a plus de monde mobilisé sur les réseaux sociaux que sur place. Est-ce que les deux vont se rejoindre ? C'est une double manifestation en quelque sorte ? Comment vous voyez les choses ? Bien sûr. Il y a déjà énormément de gens, je le vois au travers des commentaires, des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de rejoindre des villes qui font nuit debout pour des raisons personnelles. Donc, ils s'expriment, ils essayent de regarder comment ça se passe. Des gens qui peuvent être dans la curiosité, c'est-à-dire de voir un peu comment ça se passe pour venir. Moi, j'ai croisé énormément de gens via mes Périscopes qui disaient « J'ai vu ce que tu montrais et ça m'a donné envie de venir pour voir ». Pas forcément toujours pour rejoindre le mouvement mais au moins pour comprendre ce que c'est. Il y a énormément de curiosité autour du mouvement Nuit Debout, on en parle beaucoup et c'est vrai qu'il y a une certaine effervescence. Après, on verra dans le temps parce que comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont... Oui, la question, c'est de dépasser cette curiosité de départ. Impatience médiatique actuelle. Bien sûr, voilà, on veut tout tout de suite, on a envie que ce soit un parti politique. Limite, certains aimeraient que ça ait une influence pour 2017 mais il faut vraiment que les choses se construisent dans le temps et c'est ce qu'on voit sur cette place de la République. Moi, je suis en tant qu'observateur sans étiquette politique mais tous les jours, ce mouvement avance progressifment. Il y a toute une génération qui se conscientise. C'est ça qu'il faut noter aussi. Il n'y a pas que des jeunes mais il y a toute une génération de jeunes. Mais est-ce que les jeunes qui sont place de la République ne sont pas déjà très politisés ? Non, non, vous n'avez pas... Non, il y a des gens qui n'ont jamais pris la parole qui parlent la parole dans les débats. C'est extrêmement important. Il y a de tous vos places de la République. Camille Bedin ? Moi, juste un point. Je pense que c'est un mouvement extrêmement politisé qui est concentré sur l'extrême gauche de la sphère politique et qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la population. J'en tire juste deux leçons. La première, c'est qu'encore une fois, ça nous renvoie à l'échec des politiques depuis 30 ans. Ça, c'est une évidence comme beaucoup de mouvements sont ces dernières années. Mais vous-même, vous n'éprouvez aucune curiosité pour le mouvement et vous n'avez pas envie d'aller voir sur place ce qu'il se passe ? La vraie curiosité que j'ai, encore une fois, je ne crois pas dans ce mouvement. Il n'est pas représentatif de ce que moi, je vois sur le terrain. La vraie curiosité que j'ai, c'est une nouvelle manière d'organiser la démocratie dans notre cadre actuel en prenant davantage en compte par exemple les pétitions, peut-être des votations citoyennes comme ça se fait en Suisse sur des sujets bien définis. Ça, il y a peut-être des choses à regarder. Mais encore une fois, tant qu'on ne rend pas à la politique son efficacité et la culture des résultats, Nuit Debout existera comme beaucoup de mouvements sociaux existeront toujours et c'est cette leçon-là qu'on doit tirer. Rendez-vous dans un mois, vous verrez. Oui, la dernière question, c'est sur la représentativité parce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un pour incarner aujourd'hui ce mouvement. Il y a une volonté de ne pas avoir de leader et de ne pas être récupéré, notamment par les partis politiques. Mais à un moment ou à un autre, cette représentativité, elle va se poser, non ? Oui, en fait, si on regarde effectivement l'expérience de ce qui se passe en Espagne, effectivement, voilà, moi je trouve que il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné c'est quelque chose de très juste, de très beau, quand les jeunes sont sortis dans la rue et les partis politiques ont pris un coup de vue. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe en France aussi. Alors, écoutez, je ne sais pas, mais vous savez, en Espagne, on pensait que les systèmes politiques étaient complètement fermés et effectivement, en cinq ans, on est passé d'un 80% dans les élections législatives à un 35% seulement. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Pour un système politique quand même un peu bloqué actuellement en Espagne. Et en France alors ? Alors qu'on a exactement les mêmes candidats qui vont se présenter aux élections en 2017 que ceux qui se sont présentés en 2012 ? Ça, on ne sait pas encore. Oui, mais tout montre qu'effectivement, s'il y a des changements, ils seront assez limités. Mais en tout cas, effectivement, il y a une énergie qui est en train de se déployer maintenant dans les places. Et après, de la même manière que l'Espagne s'était construite au regard des mobilisations précédentes, notamment l'Argentine, les mobilisations dans les places françaises, se sont regardées dans l'Espagne parce que la question de la méthode aujourd'hui elle est fondamentale. C'est-à-dire, ça passe par la parole. Cette parole doit être libérée enfin pour sortir d'un climat de tristesse. Mais ensuite, la question de l'accumulation politique, on verra. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux gens parce que justement, justement, si la France doit sortir de l'état actuel dans lequel il se trouve, il faut bien que les citoyens, les citoyennes, les citoyennes prennent les choses en main. Très bien. Vous pourrez emmener Camille Bedin en place de la République pour qu'elle puisse voir sur place. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. On continue à vous suivre Rémi Bussine sur Periscope si on veut suivre le mouvement Nuit Debout à distance. Merci à tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Il est 22h30, l'heure de refaire un point sur l'actualité tout de suite avec Paul Bouffard. C'est un pays en pleine crise politique au Brésil. Les députés ont voté massivement la destitution de Dilma Rousseff, accusé d'avoir maquillé les comptes de l'État pour embellir son bilan politique. La présidente a très peu de chances de terminer son deuxième mandat. Jordan Klein. Liès des opposants, déception des partisans. Hier soir, dans un Brésil divisé, les députés ont obtenu la majorité absolue pour la destitution de Dilma Rousseff. A l'annonce des résultats, scène de joie dans l'hémicycle. Accusé de maquillage des comptes publics en 2014 et 2015 pour minimiser l'ampleur de la crise économique, Dilma Rousseff ni en bloc. Ces partisans dénoncent une tentative de coup d'État institutionnel. Ceux qui ont suivi le débat ont remarqué que la décision de la Chambre basse est purement politique et ne peut être acceptée dans un système présidentiel sans violer la Constitution fédérale. Plus de la moitié des Brésiliens souhaitent le départ de la première femme présidente du pays. Des convictions qui font descendre les habitants dans la rue, comme ici à Brasilia où environ 80 000 personnes ont suivi les débats, retransmis en direct sur des écrans géants. Aujourd'hui, c'est la victoire du peuple brésilien qui dit non à la corruption. Nous, on ne veut plus d'un gouvernement qui ne nous représente pas. Le sort de Dilma Rousseff est désormais entre les mains du Sénat qui votera d'ici au 11 mai. Si les élus tranchent en faveur de sa destitution, elle sera écartée du pouvoir pour 180 jours maximum. Tant nécessaire au sénateur pour qu'il décide de son éviction définitive ou non. Une bombe a explosé tout à l'heure à Jérusalem. Au moins 21 personnes ont été blessées. L'engin était placé à l'arrière d'un bus. Une attaque terroriste selon les autorités israéliennes. Une attaque qui n'a toujours pas été revendiquée. Dans le conflit en Syrie, l'opposition syrienne a suspendu ce soir sa participation aux négociations de paix à Genève. Le cessez-le-feu instauré depuis le 27 février est plus que jamais menacé depuis le Caire. François Hollande a déclaré qu'il fallait tout faire pour maintenir cette trêve entre le régime de Damas et les rebelles en Syrie. De leur côté, Vladimir Poutine et Barack Obama se sont entretenus par téléphone de la situation. Ce soir, ils appellent au renforcement du cessez-le-feu. En France, 51e congrès de la CGT. Il s'est ouvert aujourd'hui à Marseille après l'affaire Le Pan. Et malgré la concurrence des autres organisations, la CGT compte bien rester le premier syndicat de France. Géraldine Bavoilot. Le plus ancien syndicat de France vacille. La Confédération générale du travail est en pleine réflexion. Le document d'orientation de ce 51e congrès pose la question de l'efficacité de la CGT. Un examen de conscience pour relancer les adhésions. En pleine hémorragie, la centrale enregistre une baisse de 2% des adhérents par rapport à l'année dernière. Une perte de terrain qui profite à la CFDT. La CGT conserve une image de syndicat protestataire qui descend rapidement dans la rue, tandis que la CFDT serait plus ouverte à la négociation. Cette stratégie de protestation sera aussi au cœur des discussions. Preuve récente de son inefficacité, le projet de loi travaille. Aucune des propositions de la CGT n'a été reprise par le gouvernement. Une ligne dure dont Philippe Martinez veut débattre. L'occasion aussi pour le secrétaire général de s'affirmer car il souffre d'un déficit de légitimité. Après la démission de Thierry Lepan, il avait été élu en urgence par une centaine de délégués. Cette fois, ils seront un millier à voter pour le renouvellement de leur direction. Minimas sociaux maintenant. Manuel Valls veut une réforme très rapide. Ce matin, le Premier ministre s'est vu remettre un rapport visant à une refonte, une simplification des aides sociales en France. Une des nouveautés évoquées, celle d'un RSA accessible aux jeunes de 18 à 25 ans. Sandra Serquera. Ils sont aujourd'hui les exclus des minimas sociaux, les jeunes. Les moins de 25 ans ne touchent pas le RSA. Une inégalité pour Christophe Sirug dans son rapport remis aujourd'hui à Matignon. Le député socialiste propose l'accès du revenu de solidarité active aux plus de 18 ans. L'objectif, faire baisser le nombre de jeunes pauvres. Nos jeunes, aujourd'hui, parce que rupture familiale, parce que familles qui n'ont pas forcément les moyens de les accompagner, la solidarité, ça doit être d'embrasser l'ensemble des habitants de ce pays. L'un des obstacles de cette mesure, son coût, 6,6 milliards d'euros pour un RSA destiné aux 18-24 ans. 3,1 milliards en cas d'ouverture à 21 ans. Trop cher et inutile, estime l'opposition. De son côté, Nicolas Dupont-Aignan dénonce lui aussi la politique d'assistanat du gouvernement. En un mot, moi je veux qu'on donne du travail aux jeunes, pas qu'on leur fasse la charité. Le rapport propose également un revenu minimum de 400 euros par mois qui remplacerait la dizaine de minima sociaux actuels. Le gouvernement fera connaître prochainement s'il met en place ou non une réforme visant à simplifier le dispositif des aides. Le gouvernement qui met aussi la pression sur les entreprises en matière de discrimination à l'embauche. Deux opérations de tests viennent d'être lancées auprès d'entreprises de 1000 salariés. En quoi consiste cette campagne ? Élément de réponse avec Solène Nicolas. Les compétences d'abord. C'est le nom de la campagne lancée ce matin par Myriam El Khomri. Le ministère du Travail s'est attelé à la lutte contre les discriminations à l'embauche. Pour accompagner cette démarche de sensibilisation, une opération de testing va également être effectuée. Des CV identiques seront envoyés à de grandes entreprises et des administrations publiques. Seuls les patronymes changeront. Des jeunes issus par exemple de quartiers populaires vont à l'école, obtiennent des diplômes. Leurs parents se sont parfois saignés pour qu'ils puissent faire leur scolarité. Et quelque part avec un bac plus 5 à diplôme égal il y a deux fois plus de chômage dans les quartiers populaires. Si les discriminations persistent, pour Mosaïque et Rage qui travaillent depuis huit ans à promouvoir la diversité dans le monde du travail, le CV anonyme n'est pas forcément la solution. Depuis qu'on existe on a tourné 1000 CV vidéo où là la réponse c'était plutôt que tout cacher on préfère tout montrer et on pense qu'il faut plutôt travailler sur les représentations parce qu'un candidat n'a pas à avoir honte ni de ses origines ni de sa couleur de peau. Selon le baromètre du défenseur des droits et de l'Organisation Internationale du Travail un demandeur d'emploi sur trois estime avoir été victime de discrimination. Si la loi l'interdit elle reste très peu sanctionnée. Plus d'anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel c'est le souhait de Laurent Fabius le tout nouveau président de l'institution dans un entretien au monde. il a livré sa vision sur l'avenir du Conseil. Nathalie Guilloire. A peine un mois après son arrivée au Conseil constitutionnel Laurent Fabius annonce son intention de le réformer et une proposition fait déjà du bruit l'ancien ministre des affaires étrangères veut supprimer la présence des anciens présidents de la République de la rue Montpensier. Une décision que le sénateur Roger Carucci prend avec humour. Concrètement cette disposition ne s'appliquerait qu'à Valérie Giscard d'Estaing car Jacques Chirac n'y assiste plus pour raison de santé et Nicolas Sarkozy s'est mis en retrait après la confirmation par le Conseil du rejet de ses comptes de campagne présidentielle de 2012. Mise à part cette annonce l'objectif de Laurent Fabius est surtout de simplifier le fonctionnement du Conseil constitutionnel et de promouvoir son rayonnement. Et puis Denis Bopin quitte Europe Ecologie Les Verts le vice-président écologiste de l'Assemblée nationale a fait cette annonce dans une lettre aujourd'hui après 27 ans chez Les Verts Denis Bopin justifie son départ par des désaccords stratégiques à un an de la présidentielle. Et tout de suite on revient sur cette information le gouvernement est prêt à une simplification une refonte des minima sociaux en France c'est l'édito ce soir. Bonsoir Jean-Louis Gombeau Bonsoir Périne Votre éclairage ce soir donc sur cette réforme des minima sociaux après la remise du rapport du député socialiste Christophe Sirug on irait vers quelle couverture sociale commune ? Alors apparemment c'est un immense chantier que nous propose ce rapport parce qu'on parle beaucoup de simplification et quand on veut simplifier c'est extrêmement compliqué. Pourtant quand on lit le rapport ça paraît assez simple on définit un certain nombre de critères d'attribution de minima sociaux en fonction des revenus des gens on donne à tout le monde à tous ces gens là on leur donne un socle de 400 euros et en fonction des problèmes particuliers qu'ils se posent à eux ils cherchent un emploi ils sont veuves vieux, handicapés on ajoute quelque chose donc c'est apparemment extrêmement simple et notamment ça l'est pour cette allocation RSA jeune qu'on l'appellera comme ça c'est à dire au lieu d'avoir un RSA qui commencerait à 25 ans il commencerait à 18 ans et donc on donne 400 euros et en fonction des problèmes de recherche d'emploi on donnerait un supplément le problème c'est d'abord un problème un peu politique ce RSA jeune ça ressemble un peu à un SMIC jeune donc sur le plan politique c'est un peu compliqué à expliquer par ailleurs on se demande comment ça s'emboîte avec cette garantie jeune qu'avait annoncé il y a à peu près un mois le président de la république comment ça s'emboîte également on a l'impression qu'on ajoute des choses comment ça s'emboîte avec le prolongement des bourses de 4 mois qu'a proposé la semaine dernière monsieur le premier ministre pour les jeunes qui abandonneraient leurs études et se mettraient à rechercher un emploi mais enfin on peut mettre ça en route dès 2017 il y a un petit problème c'est les 6 milliards ce n'est quand même pas un détail un gros problème un gros problème à 6 milliards quand même enfin bon passons là-dessus mais pour le reste il faut qu'on bien comprendre que les minima sociaux en France c'est 23 milliards d'euros ça concerne 4 millions de personnes et si vous comptez les familles ça fait 8 millions de personnes il y a une dizaine de minima sociaux distribués par une dizaine de caisses financés par des impôts des cotisations sociales des charges diverses donc il faut tout remettre à plat et c'est donc un chantier considérable derrière les apparences qui nous a été proposées aujourd'hui donc c'est un vaste chantier de simplification mais qui selon vous changerait la nature de notre modèle social en France je pense que ça sera alors c'est là on rentre dans la campagne électorale en fin de compte parce que le problème du modèle social du progrès social va être quand même un des éléments importants de cette campagne mais pourtant si vous regardez bien cette histoire de minima sociaux et d'allocations uniques universelles on retrouve ça chez Juppé on retrouve ça également chez M. Sarkozy qui s'y est montré favorable et lui c'est encore plus parce qu'il veut introduire les allocations logement à l'intérieur de cette allocation universelle c'est-à-dire qu'il rajoute 8 milliards de plus au problème qui est posé mais vous voyez il y a quand même une évolution dans la constitution française 1946 la déclaration universelle des droits de l'homme 1948 il y a le droit au travail et on s'est aperçu au fur et à mesure que les années passent que c'est une portée juridique à proprement nulle et on passe du droit au travail au droit pour tous à une allocation et un droit d'insertion c'est quand même un changement par rapport à cette idée qu'on avait il y a quelques années du droit au travail pour tous non il y a un droit à l'allocation pour tous cela dit l'histoire de l'allocation universelle pour tous les membres de la société les premières traces que l'on trouve c'était il y a 500 ans dans un livre de Thomas More qui s'appelle l'utopie 500 ans c'est 100 quinquennats donc autrement dit on en reparlera plus tard oui mais c'est vrai que ce revenu universel il est déjà appliqué dans certains pays je pense notamment la Finlande oui ils sont à l'essai c'est à dire que c'est appliqué en Alaska mais là c'est pas compliqué ils recyclent des recettes pétrolières la Finlande et les Danois y pensent également mais en réalité c'est tout à fait embryonnaire parce que c'est d'une très 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 grande complexité il faut savoir qu'aujourd'hui les minima sociaux ça va de 150 euros pour certains jusqu'à 800 euros pour d'autres donc si vous faites un socle à 400 euros pour tout le monde il va y avoir des perdants et donc il va y avoir un certain nombre de gens qui touchent 800 est-ce que le supplément permettra de compenser la différence donc derrière les apparences donc difficile à vendre en période de campagne électorale surtout à 400 euros merci beaucoup Jean-Louis d'être venu nous éclairer sur ce point ce soir tout de suite c'est le grand entretien dont va plus loin je reçois son soir Jean-Louis Bourlange un entretien qui a été enregistré quelques minutes avant l'émission on l'écoute Jean-Louis Bourlange bonsoir merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir ancien député européen centriste bien sûr auteur également plus du centre que centriste c'est pas tout à fait la même chose on va en parler tout à l'heure et auteur aussi de plusieurs essais politiques alors on va évoquer la droite le centre le phénomène Macron mais aussi l'Europe tous ces sujets que nous allons traiter au fur et à mesure mais d'abord quel regard vous portez vous le politique à la fois guéri mais aussi détaché des partis politiques sur ce mouvement nuit debout nous avons eu tout à l'heure sur ce plateau ce débat autour de nuit debout est-ce qu'il est le reflet selon vous du malaise de la jeunesse non je crois qu'il est le reflet d'un problème d'un dysfonctionnement très profond de la démocratie dont il n'est pas du tout le remède et dont il est le symptôme et la manifestation en réalité comme on l'a vu assez tristement avec l'épisode de l'expulsion d'Alain Finkielkraut je pense que il y a une confusion très répandue actuellement sur ce qu'est la démocratie la démocratie c'est un système qui vise à prendre des décisions pour une collectivité ça suppose de la prise de distance de la réflexion de la délégation tout un ensemble de choses qui sont liées actuellement parce que nous sommes dans un monde qui est obsédé par l'égo l'individu l'angoisse de la solitude et la volonté d'échanger et le goût de l'instantané alors ça donne l'idée un peu qui est déjà dans Sartre si vous voulez que la vraie rencontre démocratique c'est le groupe en fusion et ça c'est une très très grave illusion et la décision collective c'est un peu ce que porte ce mouvement oui mais oui c'est pas du tout comme ça que ça marche je crois qu'il faut il faut des procédures il faut des mécanismes de mise à distance de la réalité il faut de la réflexion et il ne peut rien sortir de ce genre de choses je me rappelle je suis un disciple de Raymond Aron que Raymond Aron disait il n'y a pas de dictature du prolétariat possible il peut y avoir une dictature au nom du prolétariat et il n'y a pas de pouvoir direct du peuple il peut y avoir un pouvoir et là ce mouvement revendique justement une structure horizontale et non verticale sans représentation ça ne peut déboucher sur rien et d'ailleurs ça ne débouche sur rien et comme le groupe a passionnément besoin d'unité de fusion il rejette celui qui lui paraît extérieur il rejette l'intrus c'est ce que Aron disait de Sartre d'ailleurs il disait le groupe en fusion ne peut se déterminer que contre quelqu'un et là c'est tombé sur Alain Finkielkraut on peut être d'accord moi je suis assez d'accord avec pas mal de ce qu'il dit mais pas tout dans ce que dit Finkielkraut mais il est une chose certaine c'est que c'est quelqu'un qui pratique le débat politique l'échange d'idées le respect de l'interlocuteur tout un ensemble de choses qui ont été récusées et je crois que c'est un symptôme assez grave d'une dérive mais c'est une dérive qui va bien au-delà de ce qui se passe actuellement en place de la République c'est quelque chose vous avez dit tout à l'heure un dysfonctionnement oui je crois que là les gens ne se font plus les gens ne se représentent plus la démocratie pour ce qu'elle est c'est-à-dire un instrument de prise de décision qui vise comme on dit de façon un peu pédante à minimiser l'insatisfaction collective qui mise à refléter l'expression de la majorité sans insulter au droit de la minorité et qui est donc une espèce d'assaise intellectuelle et non pas du tout une sorte d'alternative une sorte d'érotisation collective de la décision publique qui est un peu ce qui se passe actuellement place de la République je crois que ça n'aboutira à rien et en même temps je trouve que très franchement on en parle depuis trop longtemps et c'est de ma faute parce que je suis trop bavard mais je trouve que les médias en font vraiment beaucoup trop ça ne mérite pas beaucoup plus qu'un court détour mais les partis politiques eux aussi actuellement et pas seulement à cause de ce mouvement sont dépassés ils tentent de se réinventer alors on a vu ce que Jean-Christophe Camadélis a souhaité faire autour de la belle alliance une espèce d'alliance c'est quoi ? là c'est un problème très différent d'abord les partis politiques c'est un problème différent mais il y a aussi un dépassement des partis politiques qui tentent de se réinventer oui mais il faut les partis politiques je comprendrais bien leur problème mais les partis politiques ont tort de se devraient s'assumer qu'est-ce que c'est qu'un parti politique ? c'est un parti qui rassemble des citoyens qu'est-ce que c'est que des citoyens ? des citoyens c'est des gens qui ont en commun quelque chose qu'est-ce qui rassemble un militant catholique pour un militant catholique favorable hostile au mariage pour tous un homosexuel favorable au mariage pour tous un représentant un homme des PME un homme de l'art bon qu'est-ce qui les rassemble ? une seule chose ce sont des citoyens et quand on exalte la société civile telle qu'on l'exalte on oublie cette chose qu'ils ont en commun et les partis politiques s'ils sont discrédités c'est aussi parce qu'ils essaient de faire passer un message global et ce message global les gens n'en veulent pas ils veulent actuellement très largement que leur problème soit posé que leur problème soit résolu l'individualisme dont vous parliez tout à l'heure ils veulent créer une relation intersubjective avec les autres à partir de leur problème or ce n'est pas cela alors pour Cambadélis le problème est en plus différent c'est que là on est en face à gauche moi j'ai toujours dit qu'on n'était pas comme on dit maintenant dans le tripartisme c'est à dire le front national la droite modérée et la gauche j'estime qu'on est dans le quadripartisme c'est à dire le front national la droite modérée la social-démocratie social-démocratie social-libéralisme et une gauche révolutionnaire qui est aussi étrangère à la social-démocratie que qui est plus étrangère à la social-démocratie que celle-ci l'est au centre droit et là ce que nous découvrons c'est la rupture en profondeur de l'union de la gauche et l'extrême difficulté pour un parti comme celui de monsieur Cambadélis l'extrême difficulté qu'il a à gérer cette 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 fracturation et il y a ceux aussi qui veulent se positionner différemment qui veulent dépasser les clivages partisans Emmanuel Macron ni gauche ni droite Nathalie Kosciusko-Morizet aussi aujourd'hui dans Libération dans une tribune également publiée dans Le Monde de ce soir vous vous avez quitté François Bayrou en 2007 au moment où justement François Bayrou a choisi ce positionnement ni gauche ni droite c'est toujours une cause perdue selon vous non je crois que c'est j'ai quitté je crois que François Bayrou a commis immense erreur pour lui-même ce qui est embêtant pour lui car c'est un personnage qui mérite qui méritait mieux et il a il a assassiné sa famille politique il était quand même l'héritier de l'UDF qui avait été un parti aussi important que le RPR 20 ans plus tôt et qui a été réduit à très peu de choses mais et l'erreur est très simple l'erreur c'est d'avoir d'avoir cru qu'on pouvait un parti comme comme l'UDF pouvait vivre tout seul sans alliance ni à gauche ni à droite on aurait pu faire une alliance avec la gauche si celle-ci s'y était prêtée mais ça n'était pas le cas et si on était dans le vide on était écrasé ça je lui ai dit dès 2006 je lui ai dit tu vas tu vas vraiment à l'abîme tu peux pas nous conduire à l'abîme est-ce que cet avertissement est toujours valable aujourd'hui pour ceux qui cherchent à avoir ce positionnement là du gauche ou droite est légitime je pense que la situation est très différente précisément parce que nous sommes dans cette situation quadripartite aujourd'hui le centre est idéologiquement très cohérent pour parler sommairement le centre libéral social européen pour parler comme on disait du temps de monsieur Giscard d'Estaing de monsieur Barr bon et en revanche on voit bien que la droite celle de Sarkozy par exemple est éclatée entre des tentations un peu front national un peu autoritaire un peu xénophobe un peu anti-européenne et puis le centre et à gauche même chose on voit bien que monsieur Hollande est perdu et balbutiant donc il y a un positionnement à reprendre au centre oui mais alors est-ce qu'on peut dans le cadre du système actuel bâtir une vraie convergence entre le centre gauche et le centre droit c'est idéologiquement cohérent mais politiquement les partis font défaut alors j'ai essayé d'évoquer j'ai fait un article récemment sur Macron j'ai essayé de voir à quelles conditions ça pourrait marcher ça peut théoriquement marcher mais c'est très scabreux il faut à la fois que Sarkozy l'emporte ou le maire c'est-à-dire des gens vraiment à droite l'emporte dans la primaire à droite pour détacher le centre gauche il faut d'autre part et ça c'est le pari de Macron si Macron sort du bois maintenant c'est parce qu'il sait que la gauche est fracturée et donc que le parti socialiste d'Epinay est cassé et qu'il va donc y avoir une gauche mélenchoniste qui va d'ailleurs faire des voix et puis une gauche qui va être éperdue et lui espère et espère pouvoir si l'occasion s'en présente si Hollande n'est pas candidat enfin si, si, si et si il peut espérer faire la percée et alors là il faut reconstituer une majorité le moins qu'on puisse dire et que dans le cadre du mode de scrutin c'est très difficile mais c'est moins utopique qu'il y a 10 ans pour le centriste que vous êtes on a quand même l'impression que le débat politique est revenu au centre ça doit vous faire plaisir non ? les idées centristes en tout cas elles apparaissent plus mesurées plus sages peut-être un peu plus dénuées de passion plus assumées aussi peut-être par les hommes politiques est-ce que là-bas le débat politique est revenu au centre en France ? il n'y a pas seulement vous avez raison de dire qu'il y a de la modération dans le centre il y a le respect de l'autre la modération le refus des extrêmes mais il y a quelque chose de plus consistant quand j'ai dit libéral social européen c'est une vraie doctrine et Mme Le Pen a raison de dire qu'aujourd'hui le débat en réalité le débat idéologique en France il est entre elle le Front National et les idées du centre au sens large les idées qui vont d'Alain Juppé à Emmanuel Macron c'est bien là qu'on est sorti du pôle gauche-droite de la grande époque mitterrandienne pour être dans un pôle dans une bipolarisation entre le centre d'un côté les extrêmes de l'autre c'est-à-dire Le Pen d'un côté et Mélenchon avec cette différence qui est à l'avantage de Mme Le Pen en termes politiques c'est qu'elle elle refuse toutes les globalisations y compris celles des immigrés alors que Mélenchon est dans une situation de contradiction parce qu'il refuse la mondialisation des biens des capitaux etc. mais il accepte celles des immigrés donc il est pris à contre-pied c'est pour ça que Le Pen ne fait plus de voix que Mélenchon En tout cas si on vous suit François Hollande aurait eu tort finalement de ne peut-être pas assumer depuis le début de son quinquennat son positionnement de centre-gauche De toute manière je crois que c'est un parcours qui est je crois que c'est ça le problème fondamental de François Hollande si les français ne l'aiment pas c'est pas en horizon du fait qu'il a pris telle ou telle position politique c'est parce qu'il ne leur apparaît pas comme solide comme ferme comme sachant où il va il a multiplié les promesses de réduction des déficits il ne les a jamais tenus on ne sait pas où il est on ne sait pas où il va on ne sait pas ce qu'il veut et on le sent exagérément obsédé par des intérêts purement politiciens or c'est comme dit comme dit l'écriture qui veut sauver son âme la perdra qui veut sauver son siège le perdra Sur le couple franco-allemand on va évoquer l'Europe est-ce que François Hollande a eu tort de laisser Angela Merkel seule pour négocier cet accord entre l'Union Européenne et la Turquie ? Mais là il n'a pas eu le choix parce que Hollande est disqualifiée Hollande s'est disqualifiée en Europe c'est idiot parce que c'était quelqu'un qui était assez proche au bout du compte des gens comme moi on était tous proches de Jacques Delors à l'origine et il n'a pris aucune initiative il n'a tenu aucun engagement Le couple franco-allemand d'une façon générale n'a pas pris d'initiative commune Ah non mais justement mais ça il fallait que vous avez raison de faire cette observation je ne crois pas que Mme Merkel ait été caractérisée par beaucoup d'imagination elle a tenu son rôle elle a très bien géré elle a assumé ses responsabilités c'est une femme de responsabilité elle n'a pas montré en matière européenne ni beaucoup d'imagination ni beaucoup d'audace je le dis sans la critiquer parce que c'est ainsi mais justement c'est le rôle de la France nous en principe on n'a pas de pétrole mais on est supposé avoir des idées et là on a été terriblement défaillant intellectuellement politiquement et je dis moralement parce que on ne peut pas avoir promis quatre fois de suite qu'on allait réduire les déficits que ça croit de bois croit de fer si je mange je vais en enfer dans un an et demi ce sera fini etc et après arriver et en dire ben non non c'est pas pour cette fois-ci c'est raté on a et alors en plus François Hollande a fait une erreur stratégique importante il a estimé qu'il devait jouer la seule il devait essayer de prendre la tête des pays du sud l'Espagne l'Italie la Grèce c'est Nicolas Sarkozy qui a initié ce mouvement Nicolas Sarkozy a commencé sous les conseils très mauvais d'Henri Guénaud et il s'est arrêté tout de suite avec ce grand projet euro-méditerranée mais ça s'est arrêté tout de suite ça et ensuite parce que Sarkozy il a peut-être des défauts mais il a notamment l'instabilité mais ça a un avantage c'est qu'il ne reste pas collé à ses erreurs et donc il a tout de suite compris qu'il fallait face à la crise notamment faire passer le franco et il a très bien géré alors là je ne suis pas Sarkozy moi je soutiens Juppé etc. mais peu importe mais je crois qu'il a très bien géré le rapport franco-allemand dans les 4 dernières années de son quinquennat notamment à travers la crise et il a permis il a accompagné il a favorisé chez Angela Merkel quelque chose de très important qui a été l'abandon de tout un ensemble de crédos notamment sur les limitations du rôle de la Banque centrale si on n'avait pas abandonné ce crédos la zone euro collapsait littéralement et là je crois qu'il a joué un rôle mais l'erreur de Hollande a été justement de dire je prends les pays du sud et je défile l'Allemagne c'est double erreur parce que les pays du sud n'ont pas envie de nous suivre et que l'Allemagne n'a pas envie qu'on lui fasse la leçon il faut donc faire l'inverse il faut donc s'entendre avec l'Allemagne et à ce moment là la France emmène les pays du sud et l'Allemagne emmène les pays du nord c'est ça le bon schéma sur la crise des réfugiés finalement le grand geste le geste moral il est venu du pape ce week-end lors de son retour avec des réfugiés dans son avion oui le pape le pape a eu tout à fait raison mais je suis assez assez critique de madame Merkel dans la dernière phase de la négociation mais je crois qu'on a tout à fait tort de la critiquer sur le fond je crois qu'il ne faut jamais oublier que dans cette affaire nous avons des engagements internationaux qui sont absolument intangibles la convention de Genève de 1951 le protocole sur les réfugiés de 1967 nous crée des devoirs précis les devoirs d'accueillir les demandeurs d'asile de traiter leurs dossiers sur place de n'en refouler de ne pas avoir de contingentement et de nous refouler des gens qui ne sont pas en situation légitime de demande d'asile qu'après examiner leur demande madame Merkel a rappelé ça et elle a eu raison de le faire et je pense que la France aurait dû effectivement s'associer très étroitement à cette démarche au lieu de faire ça j'ai été très critique je n'ai pas sur la démarche de Manuel Valls à Berlin quand il est venu critiquer la politique de la chancelière c'est aller en Allemagne en plus dans le parti qui est le plus critique de la chancelière la CSU à la fois alliée et critique pour dire qu'il n'était pas d'accord c'était vraiment à la fois indélicat et je le dis injustifié sur le fond et pour un homme de gauche inacceptable Pour conclure Jean-Luc Bourlange est-ce que vous désespérez un peu de l'Europe aujourd'hui ? Je suis très inquiet je n'ai jamais été trop inquiet par le problème de la zone euro je suis inquiet par le Brexit parce que le Brexit c'est simplement une manifestation de haine de l'Europe il n'y a aucun enjeu de la part des Britanniques mais ils veulent dire et s'ils le font aujourd'hui ils n'ont jamais aimé l'Europe ni en 1950 ni en 1957 ni du temps de Margaret Thatcher mais maintenant ils ont le sentiment que l'animal est affaibli et le Brexit peut apparaître comme une maladie opportuniste qui aura des conséquences lourdes donc je ne suis pas du tout techniquement inquiet par le Brexit ça ne changera rien techniquement disons que jusqu'à présent les Anglais avaient un pied dedans et un pied dehors et ça sera l'inverse maintenant ils auront un pied dedans mais politiquement il y aura un effet un effet domino sur la Suède sur le Danemark peut-être sur les pays d'Europe centrale je le crois moins et ça va être quelque chose de très difficile à gérer sauf si les français et les allemands donnent le coup de rein qu'ils n'ont jamais donné depuis 5 ans donc le plus dur est peut-être à suivre merci Jean-Luc Bourlange d'avoir été notre invité ce soir à suivre maintenant sur l'antenne de Public Sénat un excellent documentaire de la rédaction sur l'échec de la révision constitutionnelle d'échéance de nationalité l'impossible réforme c'est un documentaire tout de suite signé Marie Brémeau a noté que l'invité politique de la matinale de Public Sénat demain matin sera Thomas Thévenoux très bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada